discours introductif prononcé par le président du mouvement génération y lors de la réunion d'information tenue le samedi 17 décembre 2016 à dakar chers participants né le siècle dernier sans le faire exprès j'ai traversé de loin large mon pays natal le sénégal j'ai arpenté les étroites allées de la cicatrice et les rues sablonneuse et pleine de vie de grand et off et j'ai glané des souvenirs et des cicatrices souvenirs d'une enfance et d'une jeunesse insouciante et épanouie naviguant quotidiennement entre des projets de survie et les projets de fin de vie des cicatrices profondes sur le corps l'esprit et le coeur sur le corps les stigmates des combats de rue et des sévères corrections de parents exigeants ainsi que les séquelles des violences des stades sont encore visibles dans l'esprit se bousculent des scènes de passion de regret d'espoir et surtout d'un rêve permanent de réussite quoi qu'a priori inaccessible dans mon coeur les traces des blessures laissent sointer les saignements d'une jeunesse inquiète une jeunesse qui s'interroge cherche à comprendre son sort et veut prendre son destin en main alors mon coeur s'est mis à pleurer et a refusé de se taire il a demandé à ses larmes de me servir d'encre et a dicté à mes doigts un texte une fois écrit lu et enregistré je l'ai posté via facebook c'est la lettre à la génération y je n'imaginais pas que cette lettre allait connaître son sort d'aujourd'hui susciter l'intérêt des jeunes et des moins jeunes mobiliser une partie significative d'entre eux transformer une idée en réalité par votre présence vous avez décidé de vous approprier la lettre à la génération y ce faisant vous m'avez rassuré cette lettre n'est pas restée lettre morte au vu des nombreuses et encourageantes réactions qu'elle a suscité depuis le 6 avril 2016 les objectifs de la génération y ont été fixés à travers un second poste le 28 mai 2016 puis pour tenir compte des limites de la diffusion d'un message en langue française il fut publié en wolof le 7 juin 2016 bata hal boudiam dissenération y enfin le 10 août 2016 fut publié questions et réponses sur la génération y à l'issue d'une série de rencontres avec ceux qui ont manifesté leur intérêt pour l'initiative de la création de mouvement génération y il s'est dégagé un comité d'initiative qui a travaillé d'arrache pire pour la constitution de notre association aujourd'hui je vous remercie bien sincèrement d'y avoir participé je remercie particulièrement nos deux jeunes invités d'honneur venus de la république de guinée mademoiselle combatsissé et monsieur à la sante soirée nous leur souhaitons la bienvenue chez eux et tenteront d'être à la hauteur de la teranga guinéenne dont ils nous ont si généreusement fait profiter lors de notre récent séjour à conakry i like that ce que j'ai également aimé c'est la présence des parents et aînés y chers parents et aînés y vous le savez la plupart du temps le besoin de vous venir en aide est la première motivation de vos enfants et cadets c'est très louable vous avez donc raison de les suivre de laïcs et ce qu'ils font et c'est pour cela que les portes de notre mouvement vous sont grandement ouvertes chers jeunes je vous écoute régulièrement et attentivement je lis sur vos généreux visages la gravité de l'heure j'y lis également des brindilles d'espoir la gravité de l'heure est illustrée entre autres par l'échec scolaire la marginalisation des dharas le manque de qualification professionnelle le chômage l'émigration clandestine c'est une triste réalité j'ai bien constaté que la plupart d'entre vous souffre des besoins insatisfaits et sont anxieux mais vous affrontez avec courage les difficultés de la vie et vous vous battez pour le respect de vos droits j'apprécie votre détermination et je vous exhorte à ne pas céder au découragement les brindilles d'espoir perceptibles sur votre visage doivent quant à elle se transformer progressivement en une lumière vive pour éclairer votre chemin vers la réussite personnelle et la prospérité de votre pays de votre continent mon commentaire sur ces constats est que la meilleure réponse est la responsabilité votre responsabilité exige la prise de conscience que sans vous rien de durable ne peut se faire soyez donc solidaires et convaincus pour être convaincants on partage que cette conviction doit se traduire par un discours sans ambiguïté de façon claire et transparente nous avons ensemble pris l'engagement de constituer une force sociale pour défendre les causes collectives de la jeunesse et de ne servir ni de plateforme de soutien ni de cadre d'opposition en régime politique pour conclure permettez moi de tuiter les messages suivants gardez l'espoir l'avenir vous appartient inspirez vous des valeurs qui ont fondé notre pays prenez votre destin en main prêter une oreille attentive à vos aînés pour tirer profit de leur maturité et contribuer activement à la construction d'une plateforme de transmission intergénérationnelle je vous remercie de votre aimable attention boobakar kamara la maturité au service de la jeunesse